Le match s'est joué avec les performances du collectif, mais individuellement, certains sont sortis du lot. On parle de Christian Bassogot, qui a manqué un visage un peu plus réduisant. Effectivement, il a monté un visage que personne ne s'y attendait, parce qu'il a tellement été critiqué. Je pense qu'aujourd'hui, il a su donner le meilleur de lui, et prouvant aux gens que c'est quand même Louis Bassogot, depuis 2017, il nous a prouvé. Il peut être en baisse, mais ça ne veut pas dire qu'il est terminé. Et je suis content, parce qu'il n'y a pas que lui. On a bien vu aussi la baisse du régime du petit bal et bas, malgré ce qu'il a apporté. Et à sa sortie, j'ai vu une autre face du nouveau capitaine, parce que quand Aboubaka est sorti, c'est quand même le nouveau capitaine qui a pris le brassard. Il a prouvé que même au milieu de terrain, il peut faire quelque chose. Donc je veux dire qu'ils ont vraiment mérité. Ils ont prouvé aujourd'hui qu'ils sont capables de continuer sur cette lancée. Et félicitations à eux. Et c'est bien, parce qu'on prend même la tête de la poule. Et je n'ai pas grand chose à dire, juste que félicitations aux troupes et à l'entraîneur. Oui, on va féliciter nos lions indomptables. Moi, généralement, quand un match comme celui-ci se passe, il y a des questions que je me pose. Je me demande souvent, comment est-ce que nous avons animé notre jeu offensivement ? Comment nous l'avons animé défensivement ? Comment les joueurs se sont comportés ? Une fois que je mets des notes très bien, je suis très content. C'est pour cela que je dis, on a le sourire aujourd'hui, parce qu'on est vraiment content. Dans tous les compartiments, les joueurs ont répondu présents. Il y avait de la manière, même dans nos buts que nous avons marqués. Il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, d'avoir peur pour le match de lundi. Quoi qu'on puisse reprocher encore certaines choses, moi, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on s'attarde un peu sur les coups de pied arrêtés, là. Parce que nous sommes un peu fébriles à ce niveau. Lorsque nous avons un coup franc, on a du mal à bien l'exploiter. Et lorsqu'il y a un coup franc contre nous, on a du mal à défendre. Je pense que le sélectionneur va travailler là-dessus. Mais grosso modo, lorsqu'on regarde notre équipe, on est content. Parce qu'une équipe qui a la possession de balles, une équipe qui arrive à marquer 4 buts, une équipe qui arrive à imposer son rythme. Vous avez vu que quand on veut calmer, on calme. Il ne nous impose rien du tout. Et lorsqu'on veut accélérer, on accélère. À la fin, je me suis même dit, ce n'est pas le Kenya qui a été en deçà. Donc, on verra lundi. Oui, je voulais vous parler un peu du match de la deuxième mi-temps. Je crois qu'on doit féliciter l'entraîneur qui s'est ajusté par rapport au manquement que nous avons pu observer en premier mi-temps. Nous avons vu qu'en deuxième mi-temps, l'entraîneur a demandé à ses joueurs de mettre du rythme. Il y avait beaucoup plus de rythme en deuxième mi-temps. Et deuxièmement, la gestion de son effectif, c'est les reproches que nous avons faites pour le match à Kampala. Là, on a vu qu'il s'est rapidement ajusté avec une gestion des joueurs qui a permis aux jeunes d'entrer et puis de commencer à se familiariser avec cette ambiance de Mfandena et cette équipe des Léons indontables qui n'est pas facile à l'intégration. Donc, bravo aux Léons indontables et puis bravo au coach qui a su s'ajuster. On va se projeter pour le match de lundi. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même le Léons indontables. Donc, dans un sens, c'est pour dire que tout ce qui nous touche, surtout dans le monde du football, c'est tous les matchs. On veut toujours gagner, tous les matchs. Donc, ce fight spirit doit toujours sortir parce que le Camerounais ne va pas comprendre qu'on aille lundi pour aller perdre ce match. Donc, on a besoin de gagner, besoin de victoire, besoin de rentrer, surtout les joueurs rentrant en club avec ce sourire-là, sachant qu'on a quand même fait le travail accompli pour son pays, pour sa nation et pour sa famille. Donc, lundi, je crois qu'ils auront à terme de gagner ce match, de donner le meilleur et rentrer en club dans la joie. Oui, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison. Lundi, voilà, on remet la même équipe. On ne change pas une équipe qui gagne, comme l'a si bien dit notre grand frère. Moi, je pense que les Lyons ont les cartes en main. Il n'y a pas de soucis à se faire. Et puis, vive ces Lyons-là, parce qu'on a vu beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Il y a de l'idée dans notre jeu. Il y a belle urède. Je n'avais jamais vu le Cameroun faire six passes, quatre passes, cinq passes. Franchement, maîtriser le jeu, le contrôler. Franchement, bravo les Lyons. Maintenant, il ne faut pas baisser les bras parce que, vous savez, comme je l'ai dit au début, le football a une histoire, mais n'a pas de mémoire. Donc, tant qu'on ne se bat pas, on ne peut pas continuer à écrire son histoire. Donc, je suis confiant pour le match de lundi. On a géré ça, on a construit, on a joué position de balle, on a infiltré son ballon. Toutes les choses, on a fait, on a vu, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de courage et d'ambition aussi. Donc, quand tu marques trois buts, alors c'est bien. Et ça donne confiance pour le deuxième mi-temps. Et car il y a deux matchs, deux jours maintenant, il y a le match de retour, on doit consolider le résultat et on va marquer encore un but. Alors, je suis étonné et très fier. Vraiment, l'équipe, c'était dur pour être prêt maintenant et ils ont fait beaucoup de boulot. Est-ce que vous avez des nouvelles de Christophe Roux ? Je ne voudrais pas parler des individuels parce que c'est surtout un effort de chaque équipe. Tous les gens qui sont rentrés aussi dans le jeu, c'est... Tu vois que les autres sont contents que quelqu'un rentre dans le jeu. Il y a beaucoup de... Ils ont très soudé ce groupe et tu vois ça sur le terrain. Il n'y a pas lui ou lui. C'est tellement... Je fais ça 30 ans et c'est la première fois que je trouve un groupe si soudé. C'est une victoire collective de tous les Camerounais qui expriment donc leur fierté de voir la sérénité revenir au sein des Lyons Indentables. Ce tour qui est envationné ici au stade d'un espoir Amadou Aïdjo de Yaoundé, les Lyons Indentables. Et ce public qui a du mal à quitter le stade, il est là, il prolonge son plaisir jusqu'à présent en voyant ces Lyons Indentables qui les ont gratifiés d'une belle victoire. On peut revoir les différents buts et ici d'abord le pénalty. Look at that again. And I think that it is here that coach Engen Firat has raised two points. He says, first of all, he noticed that the repeat confused. as to who actually caused the penalty and then he says, have you ever seen a situation where a penalty is caused and you do not see a yellow card. That was it. but it is all clear much for Christopher And I think that And I think that that was a very beautiful one saluted so much by the Kenyans in that shot and then you will also like this great work that was carried out by Brian Boehmer and immediately he dedicated it number four for Christopher Wohr. It was a great work by Christian Baselgock. So Christian Baselgock goes out of this game with one assist and one goal. And of course then this goal. Look at that, Everest. Look at where Angla picks the ball. Look at where Christian Baselgock was to fight hard until getting that goal. What a great game it was. so he ends four goals for Cameroon and just one for Kenya. The next match is going to be on Monday. Oui, lundi, Kenya-Cameroon match de la quatrième journée. Pour l'instant, le Cameroon est premier du groupe J à une bonne place consoluée par cette victoire de quatre buts. Zaha, c'est justement le premier uniquement qui va se qualifier pour la phase finale. Donc c'est de bon augure pour la suite des poulains de McBride après avoir réalisé cette ultime, cette nouvelle victoire. Tout est bien, qui finit bien. Le Cameroon prend une très bonne option après ce match face au Kenya. Scores sans appel de quatre buts à un en Fandena. On va dire qu'il y a eu plus de peur que de mal, Raphaël. On va dire que c'est la belle fin avec tout ce qu'on a vécu, la réconciliation, la paix revenue à la maison. Et les gens indontables ont donc concrétisé cette paix revenue avec l'âge de victoire. Comme pour dire que vous voyez, quand il y a la paix, tout peut aller pour le mieux du monde. Victoire du Cameroon 4 buts à un. Le Cameroon déroule sur le Kenya. C'est là que tu es bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débrouiller sur Cameroon-Kenya. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parle de fou, ici nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si tu es sûr de contenu, tu parles, tu peux t'abonner et d'arriver la cloche de notification pour ne remercier. la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne c'est qu'on est parti. Allons. On déroule sur le Kenya 4 buts à un. Ce match était hyper important puisque avant cette journée, le Kenya était premier. Certes, on avait le même nombre de points avec le Kenya, mais le Kenya était devant avec le goût de la virage. Du coup, ce match était hyper important pour nous. Il fallait absolument battre le Kenya pour être leader de la poule. Donc, dans ce match, Marc Brice a choisi deux parties sur le même 11, c'est-à-dire un 4-3-3 avec Nga2 et Christophe Roux en chaîne centrale. Comme latéraux, tu avais Djarçon Tchatchoua et Noun Toulou. Les mieux relayés, tu avais Martin Anglin et Zambouangissa. Les trois avant-centres, tu avais Brian Demo, Christian Bassogo et Bencson Aboubaka le capitaine. Le Cameroun a démarré le match très très fort à la huitième minute. Vincent Aboubaka transforme un pénalty. Un pénalty très bien frappé. Ensuite, Christophe Roux sort sur blessu. Heureusement, Christophe Roux il est vraiment en santé actuellement puisque lorsque j'ai vu son choc, franchement, ça m'a inquiété. Ça m'a inquiété nos finales. Il est hors de danger actuellement. Il est hors de danger. c'est plutôt une très bonne chose. à la troisième minute, Martin Angla, il met le but du break avec une erreur du gardien du Kenya. Ensuite, à la quarante-et-unième minute, le Kenya revient en deux buts à un. Sauf que le Cameroun ne panique pas. On ne panique pas. à la quarante-troisième minute, Christian Bassogo sait parfaitement. Brian Demo ça fait 3 buts à un. Et juste après la mi-temps, Christian Bassogo il selle complètement le match en marquant au quatrième but. Très belle performance dès l'homme non-tap. Franchement, on a vu une équipe hyper offensive. Surtout, on a vu un grand Bassogo. Bassogo a fait un match vraiment monstrueux. Monstrueux. Bassogo, j'ai l'impression qu'il a un ton de revenus. je comprends pourquoi Marc Brice il a du mal à faire confiance en Gamaleux. Il a du mal même à appeler des garçons quand les Nkudu Nkudu n'a pas été appelé. Lorsque tu peux vraiment t'en passer d'un Nkudu ça signifie que tu as vraiment de la réserve. Tu as de la réserve. Donc, Christian Bassogo il a fait un match vraiment monstrueux. Au final, le Cameroun prend les 3 points. Le Cameroun a vraiment dominé. Le Cameroun a dominé le Kenya en termes de chi. Le Cameroun c'est 9 chi parmi lesquels c'est un chi 4 et 4 buts. on a quand même fait preuve d'efficacité avec une position de 61% de position. Le Cameroun qui a ligné 537 passes. Bref, le Kenya n'a pas existé. Donc, c'est vraiment une victoire méritée du Cameroun. On prend le foot des leaders. On est leader de la poule. Et franchement, on fait un pas très important pour la qualification de Cannes Maroc de 25. Donc, performance satisfaisante des longues d'entrape. On espère qu'ils vont continuer si c'est lancé après. Partage-moi ton réflexion et commentaire par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner et à activer la cloche de notification pour les remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao !